Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Oui, vous êtes bien à Histo-Afrique. Levez le voile colon et laissez parler la Bible elle-même. Et nous disons que notre étude de cas, Israël, qui veut dire régner avec Dieu, espérimentent une crise politique très tendue. Il y a un dysfonctionnement étatique. Le leadership, par voie de succession héréditaire prophétique, n'a pas trouvé de successeur. Pas qu'il n'y ait pas de candidats physiques. Ils sont là, Raufini, Abidja et puis Jouel sont là, mais socialement disqualifiés. Et le peuple veut un roi. On lui a donné un roi, qui vient de prononcer le divorce entre sa souche de constitutionnalisation et sa constitutionnalité. Il pense que sa constitutionnalité royale prime la constitutionnalité prophétique. Une erreur divine. La royauté n'est pas supérieure à la divinité. La divinité a donné naissance à la royauté parce que la divinité est royale. Alors, Dieu ayant tué le premier officier public et ses enfants, le deuxième n'ayant pas pu développer, faire de l'udeur, développement de l'udeur efficace qui peuvent le remplacer. Heureusement qu'il n'a pas forcé. Heureusement qu'il n'a pas résisté à la transition. Il y a eu une transition pacifique. Maintenant, on cherche le candidat qui doit prendre maintenant cette magistrature suprême. Et Dieu pointe une famille. Isaïe a pète les haines. Et le prophète est allé. Bon, je ne sais, est-ce que Dieu ne lui a pas dit qui il doit être? Ou bien il fonctionnait toujours dans le traditionnel? Bon, dans 1 Samuel 16, le verset 10, 1 Samuel 16, verset 10, on dit « Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe « L'éternel n'a choisi aucun de deux leçons ici ». Vous qui projetez le traditionnel dans la Bible. Vous qui projetez vos superstitions dans la Bible. Vous qui projetez de la numérologie dans la Bible. Faites bien attention. Faites bien attention. Voilà les choses que nous enseignons. Oui, un pieu, une marmite sur trois pieux ne rate jamais. Comme c'est la troisième fois, ça va marcher. Et ça, c'est la septième fois, ça va marcher. C'est le numéro de la perfection. Comment on dit ça? Perfection. Oui, c'est la divinité. Qui vous raconte ces choses? Qui vous raconte ces choses? La seule chose que moi j'ai vue s'être reçue dans la Bible, c'est que Dieu s'est reposé. Donc nous disons, nous qui projetez le traditionnel dans la Bible. Isaïe, le père de David, a fait passer ses sept enfants. 1 Samuel 16, verset 10. Et l'éternel n'a choisi aucun d'eux. C'est pourquoi quand vous allez dans Colossian, on vous dit, ces choses, ce sont des philosophies animistes. C'est pourquoi on dit, il ne faut plus que, on dit, je vous deux services, et si, si, si. Non, 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 écoutez, sept et trois n'ont rien à faire dans la divinité. Ça, ce sont des repères de temps qu'on nous donne. Ce sont des repères géospatiaux. Je n'ai choisi aucun d'eux. Pendant que David, lui, pensait qu'il a été oublié. Et en fait, il a été oublié. Et en fait, c'est ça le devoir du petit. Petit, il va garder le bétail. Et petit, viens, va chercher ceci, d'accord. Le jour que le petit sera grand, les grands seront petits. Il faut comprendre la Bible. Travailler, travailler, travailler. Travailler. Petit, va faire ceci, de ceci. Et toi, sans chaussures, va faire ceci, d'accord, d'accord, d'accord. Le jour que le petit sera grand, les grands seront petits. Et Dieu dit, ne projetez pas le traditionnel dans ce que je fais. Suivez moi-même. Suivez, suivez moi-même. Ne projetez pas ce que vous faites. Dans ce que je fais. C'est ça, le verset 7, 1 Samuel 16. Ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Mais voilà les choses que nous faisons. Nous l'appelons le trait and leadership. Où l'apparence dicte les qualités du leadership. Où en fait l'apparence est la caractéristique du leadership. À le voir, non, non. Dieu dit à ne pas voir. À le voir, Dieu dit à ne pas voir. Je ne les ai pas choisis. À voir son diplôme. À voir ses expériences. Une fois, c'était John McCain qui a dit que le président Obama n'a pas d'expérience. J'ai écrit un petit article. Il dit, mais est-ce qu'on n'a jamais eu des expériences, autant d'expériences, avant de devenir président? Il y a beaucoup de choses que vous apprenez lorsque vous prenez fonction. Oui, quand vous prenez fonction, vous allez maîtriser la fonction. Mais il faut qu'on vous fasse des orientations. Ne pas avoir d'expérience ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'expérience. Et Dieu dit, c'est vous les hommes, c'est vous les hommes qui faites ces choses. Vous regardez l'apparence. Oh, il parle très bien. Oh, il est éloquent. Oh, il a fait la France. Oh, il a fait l'Allemagne. Il était aux Nations Unies. Il dit, c'est vous, c'est vous qui vous intéressez à ces choses. Moi, je m'intéresse au cœur. Et quel est le cœur ici? Quel est le cœur ici? Un leader qui n'a pas pitié des gens, n'aura pas pitié de la politique. Un leader qui n'a jamais souffert ne va pas souffrir pour les gens. Vous, vous regardez l'apparence, moi, je vois le cœur. Et nous retournons dans la constitution de Dieu pour les présidentiables. Est-ce que c'est un citoyen de cœur? Autrement dit, est-ce que le total de ces sentiments, le total de ces sentiments, ou bien la somme totale de ces sentiments, est égale à la somme totale des sentiments des citoyens? C'est ça, le cœur. Quand il dit, je vois le cœur. Parce que celui dont la somme totale de ces sentiments, de son cœur, est égale à celle de la somme totale des sentiments du cœur du peuple, c'est ce que Dieu pense du peuple. Il ne fait pas une projection personnelle, mais il sait qu'il est là pour le peuple. C'est vous, les hommes, qui aimez l'apparence. Et en Afrique, on dit, oui, mais en fait, il faut laisser les gens là au pouvoir. Il faut les laisser au pouvoir. Bon, parce qu'ils ont déjà l'argent, ils ont l'expérience, ils ne vont pas voler. Parce que les pauvres là, quand ils viennent, ils vont toujours voler. Qu'est-ce qui est vrai? Ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils volent ou ils ne volent pas? Bon, parenthèse fermée. L'Israël connaît un dysfonctionnement étatique. Et Dieu lui-même a son candidat. Est-ce que vous êtes le candidat de Dieu? Ou bien, c'est c'est breu, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à la politique. Issaïe, le papa de David, David oublié derrière les borbis. Et quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la Bible, personne n'a jamais mentionné le nom de sa maman. C'est lui-même qui le fera après. Dieu va le choisir. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Et votre récitation, votre répétition, on va oublier. Bien, comme quelqu'un l'a dit, quand vous n'êtes pas oublié, Dieu ne va pas se soucier de vous. Quand vous n'êtes pas abandonné, Dieu ne va pas vous récupérer. Vous regardez l'apparence. Moi, je regarde le cœur. Est-ce que le cœur de nos dirigeants est égal au cœur de nos populations? Est-ce que la somme totale des sentiments de nos leaders est équivalente à la somme totale des sentiments de nos populations? Et donc, si vous suivez nos cours sur la constitution de Dieu sur les présidentiables, l'éducation politique citoyenne, c'est pourquoi Moïse va dire aux gens « Ne nous ramenez plus en Égypte. » Pourquoi? La somme totale du feeling, du sentiment, des émotions du peuple est égale à la somme des sentiments, des émotions des leaders. Les leaders et les peuples savent ce que leurs grands-parents et leurs grands-parents ont vécu en esclavage. Donc, on ne peut plus nous emmener dans cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pouvoir ici devient le pouvoir du peuple. Même si Vox Populo n'est pas Vox Dei, la voix du peuple n'est pas nécessairement la voix de Dieu. C'est lui-même qui pistonne le changement du régime ici, le choix du candidat, sa sélection, sa proclamation et son ordination. C'est lui-même. Alors, David va prendre le pouvoir. Pas encore. Mais nous allons en parler dans notre première, notre prochaine séance. Au revoir et à bientôt. Est-ce que vous comprenez la Bible? Que à l'échec de l'Église, la politique moderne est née. Et Dieu sait comment faire un changement de régime. Dieu a des candidats. Est-ce que nos prophètes vont utiliser le leadership tradition par voie de sucession et réditer « Il n'est pas ceci, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci » ou bien vont-ils suivre la voie de Dieu? ou bien vont-ils suivre Où ? Où ? Il n'est pas ceci, le leadership tradition et tout. Le leadership tradition